J'ai le Pika Style. Hey, hey, c'est les Dresseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Pokémon GO ! Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Voilà, je profite d'un événement, de l'arrivée d'un nouveau Shiny pour faire un bilan en fait sur un sujet où il y a beaucoup de questions. Vous êtes très nombreux à souvent me demander comment on fait pour avoir Metal Shiny, à quel moment est-ce qu'il est dispo, quand sera-t-il dispo ? Là, on a le cas Metamorph, est-il dispo Shiny ? Oui, non, pourquoi ? Et enfin, on a l'arrivée de Colorior, donc à ce jour, ce sont les trois qui sont particuliers. Mais d'ailleurs, pourquoi sont-ils particuliers ? Parce que le système de Shiny de Pokémon GO l'est déjà un petit peu particulier. On va en parler, c'est parti ! Pour imaginer un petit peu nos dire, je vous mets derrière la page de Niantic. C'est vraiment sur le site de Niantic Help sur les Pokémon chromatiques qui donnent quelques informations basiques. Qu'est-ce qu'un Pokémon Shiny ? Ça, vous le savez, pour la plupart, déjà, un Pokémon Shiny, c'est ni plus ni moins que le Pokémon que vous connaissez, mais d'une autre couleur, c'est ce qu'on appelle un Pokémon chromatique. C'est la définition, d'ailleurs, du mot chromatique. Comment repérer un Shiny ? C'est simple, il n'aura déjà pas la même couleur que d'habitude, mais surtout, si tu es un nouveau joueur et que tu ne connais pas la couleur de ce Pokémon, vous aurez des étoiles qui vont apparaître autour de lui et ce petit symbole d'étoile qui apparaît ici. Sur Pokémon GO, le système des chromatiques est complètement différent du système normal. Sur console, on a les Pokémon ainsi que leur version chromatique qui sont très rares, environ une chance sur 4096 dans les derniers jeux. Et ils sont tous, généralement, dispo Shiny, sauf quelques légendaires qui sont Shiny Lock. On ne peut pas les avoir tant qu'ils ne sont pas distribués par The Pokémon Company. Sur Pokémon GO, c'est complètement différent. Le jeu est arrivé un petit peu comme les jeux déjà de console sans Shiny, sauf que contrairement aux jeux console, le jour où ils ont mis en place les Shiny, ils n'ont pas mis en place les Shiny de tout le monde. Sur Pokémon GO, nous avons une intégration des Shiny au compte-gouttes, petit à petit. Voilà, on n'a pas actuellement tous les Pokémon disponibles en Shiny. Mais du coup, comment savoir quels Pokémon sont disponibles en Shiny et comment est-ce qu'on peut les avoir ? Eh bien, c'est très simple. Vous avez ici la liste complète des chromatiques qui sont disponibles sur le jeu Pokémon GO, sachant que sur ce site, sur League Duck, ils mettent constamment à jour. Donc, c'est vraiment la page que je vous conseille. Si vous voulez savoir quels Pokémon sont dispo Shiny, comment les check, allez sur League Duck. Donc là, vous verrez, vous avez la liste intégrale de tous les Pokémon que vous pouvez avoir en Shiny à ce jour dans le jeu. Attention, il y a des Pokémon qui sont événementiels. Par exemple, le Pikachu avec ce bonnet-là, forcément, il n'est pas disponible actuellement. Il faudra attendre qu'il peut-être le redéploie durant un événement d'hiver. L'avantage sur ce site, c'est que vous pouvez l'exporter, vous pouvez faire votre checklist et tout. Enfin voilà, c'est super intéressant, mais surtout, ça peut répondre à votre question. Est-ce que tel Pokémon est disponible en Shiny ? Ils sont dans l'ordre du Pokédex. Normalement, dans Pokémon Go, quand un Pokémon est rendu disponible Shiny, à chaque fois qu'il sera présent dans le jeu, il sera disponible Shiny. C'est comme ça, il est disponible Shiny une fois, il reste disponible Shiny, peu importe de quelle manière vous allez le rencontrer, que ce soit dans les raids, en sauvage, dans les quêtes. Il a un chapeau durant un événement, il faut vérifier que cette forme à chapeau soit disponible Shiny. Voilà, si Pikachu normal est disponible Shiny, ça ne veut pas dire que cette forme chapeau a été disponible Shiny. Non, il faut vraiment vérifier, il faut considérer le chapeau comme une forme à part entière. Néanmoins, si cette forme à chapeau a été rendue disponible Shiny, la prochaine fois qu'elle reviendra, elle sera forcément disponible Shiny. Or, ce n'est pas le cas de Meltan, Metamorph et Callurior, qui sont des Pokémon qui ont été rendus Shiny, voire qui vont être rendus Shiny pour Callurior au moment où je fais la vidéo, et qui ne le seront pourtant pas par la suite, alors qu'on pourra toujours les rencontrer. Et du coup, ces trois Pokémon suscitent pas mal de questions. Comment faisons-nous pour avoir nos Shiny ? Qu'est-ce que je dois faire actuellement pour avoir nos Shiny ? Et voilà, en fonction du moment où tu vas regarder cette vidéo, on va donner toutes les informations. Car numéro 1, Meltan ! Le cas Meltan, donc le voici, le petit Meltan, qui n'est disponible actuellement que dans la boîte mystère. Meltan est un Pokémon fabuleux, un Pokémon qui n'appartient à aucun Pokédex à ce jour, donc c'est un Pokémon vraiment particulier. La grosse particularité de ce Pokémon surtout, c'est que c'est le seul qui n'a été intégré dans la saga Pokémon que par le biais de Pokémon Go. Si les joueurs consoles veulent un Meltan ou un Metal Metal, ils sont obligés de passer par Pokémon Go, ou de passer par quelqu'un qui joue et qui l'a transféré depuis Pokémon Go. Si vous voulez un Meltan, on le rappelle, c'est très facile, il vous suffit d'ouvrir une boîte Meltan, vous n'avez même pas besoin de Switch ou de jeux consoles pour ça, juste avec votre téléphone ça suffit, je vous remets le lien de vos tutos juste au-dessus, pour en récupérer un maximum. Actuellement, attention, en tout cas au moment où je fais cette vidéo, Meltan ne pourra pas être trouvé chromatique dans la boîte mystère que vous allez faire. En effet, ça fait partie des Pokémon qui sont événementiels, ça veut dire que leur forme shiny, à Meltan, à Métamorphe, à Quellaurior, ne seront disponibles que dans des événements spécifiques, où Niantic nous dira, durant cet événement, vous pourrez le trouver shiny. Pour vous expliquer un petit peu tout ça, on va aller sur la page officielle, et vous regardez qu'il y a un petit onglet ici, Pokémon chromatique pendant les événements. Certains Pokémon comme Métamorphe, Zarbi et Meltan ne peuvent pas être aperçus dans leur version chromatique en dehors d'événements spécifiques. Nous vous informerons quand ces Pokémon pourront être trouvés dans leur version chromatique dans nos mises à jour officielles des événements sur notre blog. Donc vous voyez, c'est ce que je vous explique. En fait, j'ai même oublié de parler de Zarbi au début de la vidéo, mais voilà, Métamorphe, Zarbi, Meltan et maintenant que Laurior sont des Pokémon qu'on ne peut pas avoir shiny tant que ça n'a pas été officialisé sur un événement bien spécifique. Du coup, le plus frustrant avec ces Pokémon, c'est que vous constaterez que certains dresseurs comme moi ont déjà leur chromatique et que vous, qui venez peut-être de commencer ou qui ont repris après, qui ont loupé ces événements, vous ne pouvez pas avoir ces shiny actuellement et il faut attendre un nouvel événement. Quel type d'événement attendons-nous ? Alors, concernant Meltan, ce sont généralement des événements liés au Pokémon Home. À chaque fois qu'on a eu Meltan chromatique, c'était un événement lié au Pokémon Home, à une sortie sur console. Bref, généralement, les événements Meltan sont liés à des sorties console. Peut-être aurons-nous du coup un événement Meltan avec la sortie des remakes 4G ou Légendard Seuss. Bref, dès qu'il y aura une connexion ou autre. Voilà, il peut y avoir des événements à tout instant. Niantic est complètement imprévisible de ce côté-là. Mais la thématique de Meltan, c'est vraiment la connexion et la boîte mystère. Donc, on est clairement dans la thématique de connexion avec le Home ou avec les jeux consoles. Le Meltan, en fait, il a été rendu disponible dans une quête spéciale sur Pokémon Go, bien qu'elle n'était pas folichonne. Et des événements avec Meltan Shining, il y en a eu 2 ou 3. Voilà, j'hésite entre 2 et 3, mais il y en a eu au moins 2, peut-être 3. Deuxième nominé, le cas Métamorphe. Alors, concernant Métamorphe, c'était un peu plus particulier. Parce que Métamorphe, actuellement, il n'a été rendu disponible que tout récemment dans la quête des 25 ans. Voilà, cette quête spéciale qui a coûté 12 euros à tout le monde, dans laquelle il y avait le Mew Chromatic, et bien, surprise, on a eu à l'intérieur aussi le Métamorphe Chromatic. Et il faut savoir qu'il n'a pas été rendu disponible en dehors de cette quête pour le moment. Tout laisserait penser que Métamorphe va revenir quand on lit ce qui était écrit derrière sur la page officielle. Maintenant, ce sera sûrement durant certains événements. Certains dresseurs me disent « Oui, mais ce n'est pas normal parce que nous, on a payé 12 euros pour l'avoir. » Alors, oui et non. C'est-à-dire que la quête qu'on a payée, c'était la quête de Mew Shiny. Métamorphe était dedans. Maintenant, est-ce qu'on peut juger que Métamorphe est un Pokémon qui est exclusif à cette quête et n'a pas le droit d'être ailleurs ? Je ne pense pas. Et du coup, il est fortement probable que sur le long terme, ce Métamorphe finisse par être disponible, peut-être en sauvage, peut-être uniquement dans une nouvelle quête spéciale. Voilà, on a l'impression qu'ils sont assez frileux avec le fait de le mettre en sauvage. Donc, ouais, franchement, beaucoup de questions. Et on verra, suivez les événements à venir et je vous tiendrai au courant aussi dans l'onglet Communauté. Pokémon suivant, Zarbi. Alors, Zarbi, c'est encore plus compliqué. Moi-même, je n'ai pas sa forme chromatique. Zarbi est un Pokémon qui est généralement disponible chromatique durant les GoFests. Ouais, la majorité des événements où on peut avoir du Zarbi Shiny, ce sont des GoFests. Des événements en juillet-août, donc il faut vraiment être paré durant les vacances d'été. Surtout qu'avec le Covid, les GoFests sont devenus des GoFests. Enfin, en tout cas, le dernier était virtuel, donc ça veut dire que partout dans le monde, on pourrait y participer. Néanmoins, ça reste encore une fois quelque chose de payant. La dernière fois, j'ai participé au GoFest virtuel pour la première fois parce qu'avant, je ne pouvais pas, il fallait se déplacer en Europe. Vous le savez, moi, je suis en Guadeloupe. C'est compliqué ! Et du coup, je n'ai pas eu la chance d'avoir mon Shiny. Voilà, donc j'ai des Zarbi classiques, mais je n'ai pas de Zarbi chromatique et j'espère que plus tard, j'en obtiendrai un. Donc voilà, pour Zarbi, si vous voulez le Shiny, GoFest. Voilà, il faut vraiment que vous arriviez à participer à un GoFest. Enfin, le dernier cas, le cas Colorior. Alors, je vous remets au-dessus ma vidéo comment avoir Colorior dans Pokémon Go en 5 minutes. Toutes les informations y sont. Il faut savoir que Colorior est un Pokémon qui n'est présent que dans le cliché Go. Voilà, il faut prendre des photos de nos Pokémon pour réussir à le trouver en petit furtif qui vient se caler sur la photo. Au moment où je fais cette vidéo, personne n'a le Colorior chromatique. Et cet événement qui arrive avec la sortie de Pokémon Snap va nous offrir pour la première fois le Colorior Shiny. Donc voici tous les détails de l'événement, tout ce qui est pages que je montre sont dans cette vidéo, seront bien sûr dans la description. Pour faire un bref résumé, ce jeu sort le 30 avril. D'ailleurs, on se retrouvera en Let's Play sur la chaîne. N'hésitez pas. Il nous fera apparaître des Pokémon inspirés par les déserts, la jungle, les paysages tout marins. Bref, tout ce qui peut avoir un rapport avec les photos de Pokémon Snap, un rapport avec des paysages exotiques. Certains Pokémon d'ailleurs apparaîtront plus souvent dans la nature, ce qui est le cas de tous les événements sur Pokémon Go. Vous avez les listes qui sont juste là, n'hésitez pas à lire en même temps. Nous aurons une quête spéciale liée à la prise de clichés. À mon avis, il va falloir prendre de la photo de Pokémon. Et qui dit photo de Pokémon, eh ben dit Colorior. Et du coup, voilà, Colorior apparaîtra plus souvent que d'habitude dans les clichés. Mais surtout, on pourra rencontrer la version chromatique de Colorior pour la première fois dans Pokémon Go. Bien sûr, normalement, on n'est censé avoir qu'un seul Colorior par jour. Or, durant cet événement, on en aura sûrement plusieurs. Néanmoins, il précise que ce sera dans un nombre limité de clichés. Alors, sur Pokémon Go, généralement, c'est 5 clichés durant les événements. Donc, ce sera sûrement 5 clichés de Colorior. Alors, avec, si on a de la chance, la version chromatique, quel est le taux ? Alors, sur Pokémon Go, la plupart des Pokémon ont le taux de 1 chance sur 450. Maintenant, des Pokémon ont des taux spécifiques. Ça peut être sur 200, sur 250, sur 75. Voilà, on ne peut pas savoir actuellement. Et on verra bien le jour J. Et enfin, il y a une phrase qui est surtout importante. C'est bien écrit que Colorior chromatique n'apparaîtra plus après la fin de l'événement. Mais vous pourrez quand même le rencontrer lors d'événements futurs. Donc voilà, on en revient complètement à la thématique de ces Pokémon. il va être disponible pendant l'événement. Après, il ne sera plus disponible. Et après, il faudra, si vous n'avez pas pu profiter de celui-là ou si vous avez commencé après et que vous regardez cette vidéo en dernier recours, patientez. Un prochain événement. Pour ce qui est des événements, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux parce que dès qu'il y a un événement de ce type-là, même de toute façon, dès qu'il y a un événement en général, je vous donne toutes les informations et comme ça, vous ne pourrez ne pas le rater cette fois-ci. N'hésitez pas. On se donne bien sûr rendez-vous pour le live Pokémon Snap et pour l'événement Pokémon Go avec le Colorior chromatique. Franchement, j'espère que je l'aurai shiny. Ah, ça va être trop cool. J'espère que je l'aurai shiny. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà votre Meltan chromatique, votre Métanorp chromatique, votre Colorior chromatique ou votre Zarbi chromatique sachant que Zarbi, il y en a un par forme. Du coup, ce sont les Pokémon clairement les plus difficiles à avoir en shiny. Or, fabuleux bien sûr parce qu'on a mieux essai les bies. C'est un peu particulier aussi. Ils n'ont été disponibles que dans des quêtes spéciales. Voilà les amis, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu ou aura répondu en tout cas à vos questions. Je vous souhaite d'avoir votre Pokémon chromatique le plus rapidement possible. Je vous souhaite aussi d'être les meilleurs dresseurs et les meilleurs dresseuses. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao !